Mais bien, chers frères et sœurs, lire, entendre et partager l'Évangile est une paisible bénédiction. Gardons nos cœurs attachés en Christ. Et aujourd'hui, c'est au chapitre 16 et au verset 33 de Jean. Voici que la parole est annoncée. Soyez les bienvenus. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde. Mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. C'est l'instant où Jésus annonce clairement qu'il retourne vers le Père. Les disciples croient enfin que Jésus vient de Dieu. Dans les versets précédents, le Christ rappelle que tout le monde fait au Père en son nom nous sera donné. Car le Père lui-même nous aime parce que nous avons aimé le Fils. Par la suite, Jésus nous quitte pour que, à travers l'Esprit Saint, nous puissions recevoir avec joie sa paix. En Jean, au chapitre 14 et au verset 27, Jésus dit « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde le donne. » Je veux m'attarder sur cette dernière phrase de Jésus. Car la vision de paix que nous donne le monde est réellement faussée. Je viens ici avec un témoignage. Adolescente, j'ai fait l'expérience du complexe physique que beaucoup traversent durant cette période de la vie. Pour m'en libérer, je tenais un journal intime, pas qu'un seul d'ailleurs, dans l'espoir que toute insatisfaction ressentie disparaisse. Mes phrases débutaient par « Cher journal. » Sans le savoir, j'avais fait de cet objet une idole, en qui je m'étais une fois certaine d'un éventuel changement physique. Malgré le soutien de mes proches, je n'arrivais pas à modifier ce système de pensée. En tant que jeune adulte, d'autres mots se sont rajoutés, tels que l'insécurité, le manque de confiance, la peur du regard des autres. Mes sœurs peuvent, pourront vous le confirmer. Comprenez bien que quand Jésus nous laisse sa paix, c'est aussi dans le but de ne pas se conformer aux idées et comportements de son monde, car ils détruisent. Jésus est vérité, c'est lui qui nous révèle qui nous sommes. En Romains 5.1, le narrateur nous assure que par Jésus, nous sommes maintenant en paix avec Dieu, notre seul et unique Créateur, qui nous a formés comme il voulait que l'on soit. Mes amis, en Jésus, je vis avec une assurance et une paix aujourd'hui. Je peux témoigner de sa manifestation, car je reconnais que Dieu donne par grâce et non par mérite, et que celui qui accepte et reconnaît cela éprouve une paix intérieure. Romains 5.5 Mes bien-aimés, recevez l'Esprit Saint de notre Père et soyez magnifiquement bénis dans le nom de Jésus.